Je suis maman Mungondo Yvette. Mungondo c'est le nom de mon mari. Mon mari, il est dans la classe, dans la promotion Daniel. Je suis dans la promotion Deborah. Je suis dans la promotion Deborah. On avait eu l'information de la mort de papa le dimanche. Le dimanche, après l'église, j'étais un peu fatigué. Je ne suis pas parti à l'adoration. Maintenant, c'est de l'église qui m'appelle pour me donner l'information que papa est mort. Aussitôt, j'ai donné l'information aux enfants. Les enfants étaient touchés. Mais la fille, surtout la fille, elle s'est mise à pleurer. En tout cas, le dimanche soir, dès qu'elle avait fini de prendre son petit déjeuner, elle est allée dormir le lundi. Les autres sont partis à l'école, mais elle n'était pas partie à l'école. Le mardi aussi, elle n'avait pas fréquenté. Moi, j'étais partie au boulot. Au retour du boulot, en tout cas, une grande surprise, c'est elle qui vient me prendre à l'arrivée. Elle était toute contente. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit que j'ai une nouvelle, une bonne nouvelle. Donc, elle-même, elle pourra donner la nouvelle, l'information de ce qu'elle a vécu, ce que Dieu l'a visité dans le songe. Je me présente, je suis la soeur Prinsillia. Je suis dans la deuxième jeunesse à Pointe-Blanc. Je suis dans la classe de Maman Élisée. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'étais vraiment abattue. J'étais très triste. Lorsque j'ai dormi, Dieu m'a montré qu'un ange tout blanc, il était venu prendre un homme. Lors, en ma question, il était vraiment blanc. Il s'est habillé en blanc. Ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, arriver, c'était vraiment blanc. Je n'arrivais pas à voir. Mais tout le monde était habillé en blanc. Lorsqu'il est arrivé, tout le monde était content de le voir. C'était vraiment la joie. Et puis, un homme, il était assis dans une chaise. Cette chaise, l'homme à question, il était content. Il était habillé en blanc. Lorsqu'il était assis là-bas, l'homme à question, cet ange avançait l'homme vers lui. Lorsqu'on l'avançait, l'homme qui était assis sous la chaise, il était vraiment très content. Et lorsque je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a parlé que c'était pas pro-langue. J'étais vraiment content. Lorsque j'ai fini ma prière, je suis descendu. Je suis allé voir mon grand frère. Je lui ai expliqué cette révélation. Lorsque je lui ai expliqué ça, il était content. Ensuite, il appelait le missionnaire. Il lui a dit, j'ai cause avec le missionnaire. Lorsque maman était revenue du travail, je l'ai accueilli. J'étais vraiment très content. Et puis, je lui ai expliqué. Je lui ai dit que j'ai vu papa au langue. Il était au paradis. Lorsqu'il est arrivé là-bas, tout le monde était content. Il a dit que Dieu soit loué. Après, j'ai constaté que l'enfant a changé. Il était maintenant dans la joie par rapport aux deux jours qui s'est passés. En tout cas, je glorifie le Seigneur de tout ce qu'il a pu faire au niveau de ma fille. Nous savons que c'est dur, mais comme le Dieu, nous n'abandonnons jamais ses enfants, mais il est tenté de nous fortifier. Et dans la maison, nous avons la paix maintenant, la joie. On continue toujours à demeurer avec ce Dieu du combat spirituel. Ma prière, que le Seigneur puisse fortifier maman. Nous savons que ce n'est pas facile, mais Dieu, le Dieu qui lui avait confié cette mission, lui-même va continuer toujours à demeurer avec elle. Notre prière, que le Dieu fortifie maman, donne la force à maman, les enfants, les servantes, les serviteurs de Dieu. Que nous, les enfants de Dieu, qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse avoir l'amour, la force avec notre Dieu. Amen.